oui les enfants bonjour foxtrot extrait zoulou pour approche ça va les enfants aujourd'hui je suis dans le B25 et puis on va voir la suite de l'histoire alors moi je suis pressé à la suite de l'histoire bonjour Dédé bonjour les enfants salut Anne c'est la forme Dédé tu peux m'enlever ce casque tu t'entends pas bien c'est ça mon Dédé ah ça va mieux moi j'étais à bord de l'avion B25 oh mais tu t'en souviens moi j'aime bien les avions t'as vu mon casque d'avion je vois que l'histoire t'a surtout bien manqué cette semaine Dédé oui alors on continue s'il te plaît allez on y va alors vous souvenez les enfants comment s'appeler notre héros Jake bravo ah oui j'ai oublié je pensais John non c'est Jake Jake était à bord donc de ce bombardier B25 et il a dû donc lâcher des bombes où ça tu te souviens oui au Japon bravo les enfants pour détruire donc des barraquements japonais en riposte parce que les japonais qu'est-ce qu'ils avaient fait ils avaient coulé tous les bateaux américains à Pearl Harbor c'est ça l'histoire Dédé alors notre pauvre Jake en fait il a eu un problème avec son B25 qu'est-ce qui s'est passé il s'est pris une bombe oui dans le cockpit il est tombé il a dû tomber en parachute et il s'est fait malheureusement attraper par les japonais et oui en Chine tu te rappelles Dédé oui et puis il a été en prison et oui et maintenant il est toujours en prison voici donc un un officier japonais et mais il avait rencontré quelqu'un en prison et oui qui un ami à lui et oui comment il s'appelait tu te souviens non Robert oui bravo les enfants non c'est pas Robert c'est qui c'est Robert il faut le dire à l'américain Robert Robert donc son ami Robert lui a parlé de quelqu'un oui tu sais c'est comme le prénom du fils de Glenda ah Robert salut Glenda peut-être on dit Bobby ou Robbie non on l'appelait Robert à Robert ok ok donc il retrouve son ami Robert à la prison et là en fait ils sont dans le petit jardin c'est la permission de 15 minutes par jour et là ils doivent enlever les mauvaises herbes et c'est à ce moment là que Robert va lui parler de de qui ? de Jésus de Jésus et oui c'est lui qui va lui dire tu sais Jésus est la solution pour sortir de ce pétrin et puis quelques jours plus tard malheureusement Robert va décéder oui malheureusement il était trop faible mais Jake il s'est quand même souvenu que quand il était petit et ben il avait appris à l'école du dimanche plein d'histoires de la Bible ça lui a rappelé qu'il allait à l'église avec ses parents ouais tout à fait bravo t'as bien suivi dis donc vous aussi les enfants bravo et ben maintenant on va voir la suite bah oui quoi vas-y notre Jake est toujours en prison hein et il a le coeur rempli de haine et de colère contre ces japonais qui le maintiennent prisonnier et aussi très triste à cause de la mort de son ami Robert comme tu dis si bien Dédé et en fin de compte il entend parler de livres qui sont à la disposition des prisonniers qui viennent d'arriver et il dit moi aussi j'aimerais lire mais surtout il y a un livre parmi ceux qui viennent d'arriver c'est la Bible ah bon il y avait la Bible il y avait la Bible parmi les livres dans la prison oui ça vient d'arriver ça c'est bien le Seigneur il a fait bien les choses exactement et Jake il est super intéressé moi je veux cette Bible je veux lire cette Bible alors fais une demande seulement ça prend beaucoup de temps parce que c'est d'abord les officiers américains qui peuvent l'avoir cette Bible il faut attendre chacun son tour c'est long mon Dédé et enfin enfin il va pouvoir l'obtenir et le gardien lui dit il lui fait comme ça ça veut dire tu peux garder la Bible 3 semaines c'est tout 3 semaines ? 3 semaines c'est tout après ça sera pour quelqu'un d'autre mais la Bible c'est un gros livre les enfants est-ce que vous pensez qu'on peut lire en 3 semaines la Bible ? notre ami Jake et bien il va la lire la Bible il va la dévorer la Bible regardez je vous montre l'image les enfants et Dédé tu vois il va lire et relire en fait il va réussir à la lire 3 fois en entier quoi en 3 semaines ? oui tu te rends compte ? il va la lire à toute vitesse Dédé il va lire 6 fois les livres prophétiques 6 fois ces livres prophétiques sont dans l'Ancien Testament c'est une grosse partie et puis il va apprendre des chapitres entiers par cœur des versets par cœur il est vraiment doué il n'a pas dû dormir beaucoup ah non il n'a pas dormi beaucoup tu sais il mangeait très vite sa petite soupe de riz et vite vite il fallait lire encore la Bible il passait toutes ses journées et seulement grâce à ce petit ray de lumière est-ce que tu vois Dédé ? ah oui des petits rayons de lumière des enfants je vous montre plus près qui traversent la toute petite cellule de sa prison et c'est grâce à ça qu'il va pouvoir lire la Bible et heureusement il fait beau le Seigneur lui a accordé du beau temps voilà et en fait il va tomber sur un verset en particulier qui se trouve dans Romains je vais vous le lire chapitre 10 et au verset 9 est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur ? est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort ? dans ce cas tu seras sauvé en fait petit à petit Jake va découvrir le Seigneur Jésus dans la Bible il va découvrir Dieu il va découvrir l'amour que Dieu a pour lui et il va comprendre le message de Jésus pour lui c'est extraordinaire Dédé et là dans sa toute petite cellule il va donner sa vie à Jésus il va comprendre que Jésus est mort pour lui à cause de ses péchés à cause de toute la haine qu'il a dans son cœur la colère contre les Japonais l'envie de vengeance et de tristesse pour son pauvre ami tu vois et bien Dieu va transformer son cœur à partir du moment où il va confier sa vie au Seigneur Jésus Dieu va changer son cœur Dédé c'est un miracle c'est super de dans cette prison tout seul et bien il rencontre le Seigneur mais en fait tu sais moi je connais ce chant quel chant Dédé ? de ce verset ? oui oh mais quelle belle surprise si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé tu seras sauvé tu seras sauvé sauvé mais c'est super Dédé on apprendra ensemble avec plaisir et avec toi il y a toujours des chouettes surprises Dédé oui alors il y a un autre verset qui a interpellé notre ami Jake c'est dans Matthieu alors je le cherche Matthieu c'est Matthieu 5 verset 24 voilà tu vois Dédé j'y suis prêt mais moi je vous dis c'est Jésus qui parle aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous font souffrir oh alors ça c'est oh non c'est trop dur et bien c'est ça le problème Dédé je le relis aimez vos ennemis priez pour ceux qui vous font souffrir oh ça les enfants qu'est-ce que vous en pensez ? j'ai qui dit mais c'est pas possible je peux pas aimer ce gardien là qui est devant ma porte tous les jours qui me regarde comme ça et puis qui me fait du mal je peux pas aimer ces japonais qui me maintiennent prisonnier est-ce que c'est possible Dédé ? par nous-mêmes non tout seul on peut pas mais Jake y réfléchit il sait que Dieu peut l'aider comment est-ce que Jake pourrait partager l'amour que Dieu a mis en son coeur maintenant ? et bien alors il a une idée chaque matin quand son gardien ouvre la porte il dit bonjour en japonais il connait pas beaucoup de mots en japonais il dit bonjour en japonais comment on dit bonjour en japonais ? Kô-n-i-shu-wa Kô-n-i-shu-wa ouais c'est ça avec l'accent et alors le gardien au bout de quelques jours il dit mais il va pas bien ce prisonnier là il est bizarre il est bizarre c'est le seul qui devait dire bonjour au gardien quoi exactement exactement et un événement que j'ai oublié d'aider c'est que quelques jours après la lecture la dernière lecture de la bible et bien le prisonnier a fait mal à Jake figure-toi qu'il l'a poussé en avant pour lui dire hé tu dépêches un peu de rentrer dans ta cellule le gardien tu veux dire le gardien oh qu'est-ce que j'ai dit le prisonnier le gardien non il a été méchant avec Jake et en fait son pied est resté coincé dans la porte et il a poussé Jake si fort que le pied a cogné la porte et qu'en plus bah pour ça il arrive encore plus vite et bien le gardien il a écrasé le pied de Jake avec sa grosse botte aïe aïe et oui je vais vous montrer les enfants regardez le pauvre Jake et bien il avait mal au pied oh bah oui en plus il est pieds nus il est exactement avec sa grosse botte je ne vous l'ai pas dit il a plein de blessures il a froid il a ses vêtements tout déchiré il a très peu de nourriture et est dans un sale état et maintenant il a mal au pied et maintenant il a ce verset aimez vos ennemis exactement et figure-toi que la haine est revenue dans son peur d'un coup ah c'est japonais exactement et là une petite voix est venue dans sa tête aimez vos ennemis aime tes ennemis Jake aime tes ennemis oh mais je ne peux pas comment je fais seigneur qu'est-ce qu'on fait quand on n'arrive pas on demande de l'aide à Jésus alors Jake il a prié seigneur aide-moi à aimer ce gardien aide-moi à aimer ces japonais aide-moi à aimer ces soldats qui me torturent et qui me font du mal et il y arrive il a réussi à dormir le lendemain en fait il s'est rendu compte qu'il n'avait plus du tout de haine dans son coeur il avait encore un peu mal au pied ça va passer il faut avoir un peu de temps mais c'est là qu'il a pris la décision de dire bonjour tu vois Dédé donc ce matin là Jake ouvre la porte d'abord le gardien lui permet de sortir et il lui dit bonjour konnishora exactement bonjour et ça va durer plusieurs jours et le gardien dit mais ça va pas il y a quelque chose qui s'est passé qui est trop bizarre et même au bout de quelques jours il lui demande comment va sa famille et tu sais quoi Dédé quand Dieu met de l'amour dans notre coeur ça se voit ça se voit et on peut se faire des amis ceux qui sont pas vraiment nos amis peut-être vous avez ça les enfants un camarade de classe qui est pas trop gentil il faut lui montrer l'amour de Jésus il faut lui montrer l'amour que vous avez de Dieu dans votre coeur et vous verrez les coeurs se transforment et ce gardien de prison il est devenu gentil avec Jake il lui a apporté des petites choses une pente de terre du chocolat des figues en fait un petit peu plus qu'un repas normal c'est ça comment ça rend de l'affection pour lui exactement Dieu a remplacé la haine par l'amour c'est pas beau ça et petit à petit et ben ça va aller mieux pour Jake jusqu'au grand jour figure-toi Dédé que le grand jour est arrivé Quoi ? il y a plein d'américains qui sont arrivés avec des parachutes dans la cour de la prison c'était la libération la délivrance la fin de la guerre Jake a pu rentrer chez lui aux Etats-Unis c'est trop bien Dédé oh là là c'est super mais est-ce que les gardiens ils sont à quoi ? c'est pas fini l'histoire mais je continue ouais tu te coupes pas maintenant hein non je continue interdit j'ai bien compris donc on continue Jake est en Amérique auprès de sa famille il n'a pas oublié le Japon il n'a pas oublié les Japonais il n'a pas oublié tout ce qu'il a vécu là-bas en prison hein et en fait il a décidé de faire l'école biblique parce que ce qu'il aimerait faire c'est retourner là-bas figure-toi non j'y crois pas et si pour parler encore de Jésus au Japonais oui mais il risque encore non ? ah non maintenant c'est fini ça va mieux tu vois la guerre est terminée c'est la paix qui a été signée ça va mieux donc il prépare son retour là-bas il fait une école biblique trois ans et pendant qu'il est à l'école biblique il rencontre une jeune femme très jolie qui s'appelle Florence et ils vont se marier et ils vont décider ensemble de devenir missionnaires au Japon et avant d'y retourner Jake il écrit une petite brochure sur son histoire dans les prisons au Japon en Chine mais pas les Japonais hein prisonnier des Japonais en Chine et ce petit brochure il va l'envoyer au Japon et les chrétiens là-bas vont la distribuer ça veut dire que quand Jake et sa femme Florence arrivent au Japon il est déjà célèbre ah mais c'est lui qui a écrit cette petite brochure c'est lui qui peut nous parler de Jésus alors en fait Jake commence à faire des petites réunions dans les églises voilà tu vois ou bien chez les particuliers hein ils se déplacent et ils parlent de l'amour de Dieu ils parlent de ce que Dieu peut transformer les cœurs il raconte son histoire d'aider et un soir lors d'une réunion tout devant il y a cette dame là que vous voyez en bleu elle a un drôle de regard tu vois dédé elle a l'air d'être un peu en colère exactement elle a un drôle de regard je m'approche les enfants encore tu peux elle a l'air en colère elle a l'air en colère ouais on sent qu'elle est pas bien ben surtout elle a une main dans son sac est-ce que tu vois ah oui elle va prendre le livre de Jake eh non quoi pensons ça qu'il y a un couteau oh eh ouais en fait ce qui se passe dédé c'est que cette dame elle est venue ben pour faire du mal à Jake pourquoi elle a rien fait elle a perdu son fiancé pendant la guerre son fiancé japonais qui est tombé aux mains des américains c'est l'inverse oh mais alors et lui il a été tué elle est pleine de haine oui dédé elle veut se venger il y a des américains là je vais leur faire payer le décès de mon fiancé toi je t'avais dit que c'était dangereux d'y retourner alors pauvre Jake mais tu sais cette femme elle va être touchée par le discours de Jake sur Jésus elle va être touchée c'est son tour elle va comprendre que Jésus il est mort sur la croix pour elle aussi elle va être touchée dans son coeur et du coup elle va laisser son couteau dans son sac elle va juste raconter à Jake à la fin de la réunion de ce qui s'est passé oh c'est incroyable cette histoire les enfants encore un miracle Dieu peut changer les coeurs exactement et puis par la suite Jake va faire une nouvelle rencontre figure-toi qu'il y a ici un monsieur japonais oui un monsieur japonais spécial il s'appelle Mitsuo Fushida tu as entendu parler de lui Mitsuo Fushida Mitsuo Fushida et bien il était pilote d'élite de l'armée japonaise pilote d'élite lui aussi il conduisait des bombardiers pilotait pardon des bombardiers et bien figure-toi que c'est lui qui avait organisé ce terrible bombardement à Pearl Harbor contre les américains c'est lui c'est vrai ? oui Mitsuo Fushida exactement et lui aussi il a trouvé une brochure de Jake et lui aussi il a lu la brochure il dit mais c'est pas possible Dieu peut changer les cœurs mais moi aussi je veux découvrir ce Jésus alors il est allé à une réunion de Jake et lui aussi il a été touché lui aussi Dieu a transformé son cœur parce qu'il était tellement malheureux d'avoir tué tous ces gens tu vois ah oui il va avoir ça sur la conscience c'est ça le problème et il en voulait encore aux américains surtout mais Dieu a tout transformé tout changé Mitsuo est devenu aussi un autre homme tu vois et bien figure-toi qu'ils sont devenus amis avec Jake incroyable cette histoire deux ennemis qui sont devenus amis grâce à l'amour de Dieu qui déborde des cœurs c'est bien de voir la parole de Dieu au milieu de la vie figure-toi que Jake va devenir missionnaire officiellement avec son épouse au Japon et ils vont y rester 30 ans 30 ans 30 ans à partager l'amour que Dieu a mis dans leur cœur et beaucoup de japonais ont trouvé Jésus grâce à Jake et à Florence c'est une histoire vraie d'aider aujourd'hui Jake et Florence vivent aux Etats-Unis ils ont terminé leur travail ils sont très âgés ils ont plus de 80 ans oh là là c'est vrai c'est encore vivant oui c'est encore vivant aux Etats-Unis comme moi quoi et ils continuent c'est des papis quoi oui c'est ça mamie et papi voilà et ils continuent de raconter leur histoire mais chez eux dans leur maison aux Etats-Unis c'est super d'aider n'est-ce pas mais vous les enfants Dieu peut aussi vous aider à aimer ceux qui vous font du mal peut-être vous avez un camarade qui n'est pas très sympa ou une maîtresse qui n'est pas très gentille pas très commode ça vous fait de la peine ou bien on vous dit des méchantes choses ça peut arriver vous pouvez demander de l'aide à Jésus n'est-ce pas d'aider Jésus peut vous aider il faut prier pour les enfants ou les camarades ou les adultes qui vous font du mal il faut prier pour eux parce que Dieu va intervenir comme il a intervenu comme il est intervenu pour Jake n'est-ce pas surtout parce qu'ils vont voir le cœur qui a changé c'est ça dans notre comportement nouveau tout à fait si on montre l'amour de Jésus à ceux qui ne nous aiment pas beaucoup Dieu va agir Dieu va intervenir n'est-ce pas transformer les cœurs c'est pas beau ça d'aider le verset dit à ceux-ci tous connaîtront que nous sommes ses disciples exactement à l'amour que vous avez les uns pour les autres c'est comme ça qu'on voit qu'on a Jésus dans notre vie tout à fait d'aider c'est une belle histoire non ? oui et un beau chant tu as envie de chanter encore une fois Dédé ? oui qu'est-ce que tu voudrais qu'on chante ? aimez-vous les uns les autres aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé car c'est ainsi que l'on reconnaîtra oui c'est ainsi que l'on reconnaîtra oui c'est ainsi que l'on reconnaîtra partout que vous êtes mes disciples oh c'est super Dédé merci encore ou ça va ? encore une fois ? ouais si tu veux allez on reprend on fait un petit peu plus swing ok aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé car c'est ainsi que l'on reconnaîtra car c'est ainsi que l'on reconnaîtra oui c'est ainsi que l'on reconnaîtra partout que vous êtes mes disciples n'oubliez pas les enfants Dieu transforme les cœurs et peut changer les vies grâce à l'amour qu'il traverse dans nos vies dans nos cœurs il faut que cet amour déborde pour que tout le monde puisse s'apercevoir qu'on a Jésus dans son cœur n'est-ce pas ? on peut le partager avec tout le monde et puis un dernier truc pour les enfants vous avez vu les enfants comme Jake il avait envie de lire sa Bible il a passé du temps en trois semaines il l'a lu je ne sais pas combien de fois trois fois oui c'est vrai profitez parce que je suis sûr que vous avez une Bible à la maison il ne faut pas qu'elle serve à tenir le meuble qui est bancard ou à serrer les livres contre le mur parce qu'elle est plus lourde que les autres il faut qu'elle soit utilisée lisez-la tous les jours Dédé a raison les enfants Dédé a raison lisez la Bible c'est comme ça que l'on rencontre Dieu et qu'on le connait de mieux en mieux de plus en plus et qu'on peut se rapprocher de lui de plus en plus voilà merci je suis content parce que j'ai la fin d'histoire et je suis content d'être avec les enfants maintenant je vais aller près du feu pour lire un peu ah oh bonne idée Dédé ma Bible ah tu as raison tiens c'est une belle occasion alors salut les enfants on vous dit à bientôt les enfants gros bisous et bonne semaine à bientôt tu vas chercher ma Bible ah bah oui bonne idée ok à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501